Le mardi 24 mai, le lycée professionnel Monnerville accueille l'artiste-culteur Fernando Costa pour un atelier collaboratif avec les élèves de première année de CAP Carrosserie. Cette rencontre est l'aboutissement d'un projet sur l'année. Le projet, c'est les jeunes qui le créent. On est partis visiter Cahors à la recherche de tout ce qui existait en termes d'art urbain, art contemporain. Les élèves sont tombés sur les œuvres de Fernando Costa. Le constat était simple, comme c'est des élèves de première année CAP, ils ont vu qu'il y avait de la soudure, qu'il y avait de l'acier, que tout avait été découpé, tracé, etc. Ils se sont dit, écoutez monsieur, ça, on doit pouvoir le faire. Aujourd'hui, vous accueillez l'artiste dont les élèves se sont inspirés pour réaliser ce parolier. Qu'est-ce que ça leur fait ? Je les sens très responsables, très impliqués. Ils attendaient cette visite avec impatience, puisque, évidemment, ça fait une année scolaire qu'on en parle. Ils se sont relativement informés sur l'ensemble de ces œuvres. Et je trouve que c'est réellement une opportunité pour eux de se mettre en contact avec quelqu'un du monde de l'art contemporain, mais aussi, voilà, quelqu'un de relativement connu, un artiste. C'est des gens qu'ils n'auront pas forcément l'occasion de recroiser peut-être un jour dans leur vie. Alors, qu'ils puissent être un travail collaboratif, c'est encore plus excitant pour eux. Lors de cette rencontre, les élèves du CAP Carrosserie ont pu réaliser deux œuvres avec l'artiste Fernando Costa. Peux-vous nous dire ce que ça vous fait de voir des jeunes, des jeunes qui ont 18 ans, 17 ans, s'inspirer de votre œuvre pour en créer une nouvelle ? Pour moi, c'est fantastique. Je vis un moment extraordinaire. Je suis très heureux d'être ici avec eux. D'abord, c'est un groupe sympa, ils sont soudés, ils sont dynamiques. On sent qu'ils ont cette envie de rencontrer d'autres gens, d'autres univers, qu'ils ont envie de créer à leur tour. Et c'est vrai qu'ils sont super. Et moi, ça me flatte aussi. Il ne faut pas croire. De voir des jeunes qui s'inspirent de mon travail pour réaliser deux œuvres là aujourd'hui, je me dis que je sers à quelque chose aussi dans cette société. Ouais, je suis très heureux. Je vis un moment super agréable. J'ai eu la chance de rencontrer Pascal qui est un prof merveilleux et qui se la donne à fond et qui est quelqu'un qui y croit vraiment et qui aime son métier et qui a envie d'apprendre et de partager. Et quand il m'a proposé ce projet, j'ai dit, bah ouais, banco, on y va. J'ai déjà eu quelques expériences, j'ai vécu quelques journées comme celle-ci dans d'autres lycées. J'écoute Cahors, je n'ai jamais rien fait, viens, on y va. Et puis, les rencontres sont belles. Et vraiment, comme je vous le disais, les jeunes là, ils sont super sympa. Et puis, les gens sont super sympa. D'accord. C'est fini. Merci. 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 Merci.